Générique 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 Salam alaikum, az-zulfillawoun. Bonsoir. L'Élysée s'exprime sur les paroles émises par M. Macron lors de la réunion qu'il a tenue avec des jeunes français d'origine algérienne, des enfants de Harki et de Mujahidi. Le communiqué de la présidence française est l'archétype de l'art de la diplomatie où tous les mots ont été pesés, sous-pesés, donnant l'impression d'un rétro-pédalage. Ce communiqué rééquilibré par ailleurs qui reprend la faute politique de l'approximation historique de M. Macron concernant la nation algérienne, mais en aucune façon ne se déjuge des propos tenus, à savoir, existait-il une nation algérienne avant la colonisation ? Par contre, le communiqué, dans une clause de style précise, sans se renier que, je cite, le président Macron a le plus grand respect pour la nation algérienne, pour son histoire et pour la souveraineté de l'Algérie. Ou voit-on une excuse quelconque de M. Macron et de la France concernant l'histoire de la nation ? Rien de cela ne transparaît dans le communiqué de l'Élysée et il n'y a aussi aucun regret quant à la qualification du régime algérien de politico-militaire, ce qui est d'une évidence absolue. Parallèlement à cela, la presse algérienne, aux ordres de Gargarise et ressase des pensifs éculés à la gloire du président qui a refusé de prendre au téléphone son homologue français, teinté de relents nationalistes qui ne trompent personne dans le pays et qui est dans la ligne et de la même veine que la catastrophique interview de M. Touboun accordée au prestigieux journal Der Spiegel. Voilà à quoi est réduit notre pays qui semble condamné à faire les choux gras de la presse internationale. Une réunion se tiendra à Paris au sujet de la crise libyenne. Algérie aurait été invitée, se pose alors la question à quel niveau la délégation algérienne sera-t-elle représentée. Cela indiquera certainement à où en est les relations algéro-françaises. Il est à observer que notre diplomatie et nos services ont failli concomitamment à anticiper et à gérer l'affaire libyenne et nous en payons aujourd'hui les conséquences au détriment de nos intérêts vitaux et stratégiques. Nous sommes dans l'équation de cette crise majeure qu'une variable au même titre que d'autres pays. Turquie, Émirats arabes unis et la France qui, faut-il le rappeler, a une responsabilité historique dans l'état de fractionnement du territoire libyen. Ceux-ci sont comptés sur les enjeux stratégiques liés au gaz et au pétrole, qui est l'un des moteurs principaux de la persistance de la crise. Le retour à la souveraineté populaire du peuple libyen est une nécessité. Cependant, si l'environnement n'est pas assaini, avant, avec les protagonistes en présence, dont Haftar est un élément le plus important, d'autant qu'il occupe de 65 à 70% du territoire libyen et qu'il est un acteur majeur dans les zones pétrolières et gazières. Les tribus et celles et ceux qui doivent intervenir émanant de la société civile, la coupure diplomatique avec la France, le Maroc et probablement l'Espagne, ne feront qu'isoler encore plus l'Algérie de l'échiquier mondial. Ceci est un fait que nul ne peut ignorer, puisque rien ne s'entretient diplomatiquement d'une façon convenable. Tout est encore opaque et en dessous de la table. C'est une effarante bêtise qu'il faudrait payer ribuie sur angle. Comment peut-on parler au nom d'un peuple à qui on refuse la parole et encore plus un droit de regard sur les affaires du pays ? En premier lieu, celles qui le concernent directement. Isoler un pays et un peuple, c'est les emprisonner. Quand quelqu'un voit beaucoup d'ennemis autour de lui, c'est qu'il a beaucoup de choses à se reprocher. Sous-titrage ST' 501 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 politico-militaire, ce qualificatif était, si on peut dire, était inédit. Aucun chef d'État français n'avait qualifié le système algérien de politico-militaire. Mais au même temps, dans ses déclarations, il a aussi dit que ce régime a été affaibli par le Hérak. Donc il a montré, si on peut dire, un soutien indirectement au Hérak. Oui, je l'ai bien dit que le jour même, le lendemain de l'intervention de Macron, il y avait une manifestation algérienne de 50 000 Algériens dans les rues de Paris. Aucune couverture médiatique. Alors ce n'est pas du tout un soutien au Hérak. Le pouvoir français est dérangé par ce Hérak qui le met à nu, qui met à nu la politique française. L'État français, les institutions, alors ils sont pour le pouvoir algérien, les médias français qui ne sont que la façade aussi des intérêts françaises, eh bien ils sont avec le pouvoir algérien, ils bouillent, ils boycottent, ils tournent le dos à ce Hérak, à ces manifestations qui drainent plus de 40 000 à 50 000 Algériens dans les rues de Paris. Donc je pense qu'il n'y a aucun soutien. Maintenant pour la réaction par rapport à l'histoire de l'Algérie. Ce n'est pas le pauvre Teboune qui a réagi, mais c'est le peuple algérien, c'est ses élites, c'est le peuple qui a interpellé, qui a rappelé le peuple français qu'avant 1830, c'est l'Algérie qui a alimenté le peuple français de blé. Donc la nuit-midi, Massinissa Gigurta, existait bien avant même l'existence de la France. Sauf que pour le fait qu'il a dit que c'est un pouvoir fatigué militaire, c'est la parole qui a trahi un petit peu la personne, parce que c'est tout le monde qui pense ainsi, c'est tous les régimes du monde entier qui savent que le pouvoir algérien est un pouvoir militaire, est une jeune militaire qui s'est accaparée, les institutions et les richesses de ce pays. Donc pour nous, c'est un clin d'œil, moi je t'aime, toi non plus, mais tout ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est une déviation. – Très bien, restez avec nous, Alain Djoudi, on va donner la parole à Jamal Gassoum. Jamal Gassoum, tout cela c'est de la poudre aux yeux, est en train de dire, M. Alain Djoudi, quelle est votre lecture par rapport à ce regret de Macron et de ce regret de ce malentendu ? Parce qu'il n'y a pas eu d'excuses, ce n'est qu'un regret, on est en train de dire. – Alors tout d'abord, il faudrait faire la distinction entre ce qu'est un malentendu et un malentendable. Un malentendu, j'aimerais bien comprendre en quoi dire que le pouvoir est un pouvoir politico-militaire, il n'y aurait un malentendu. Je ne vois pas en quoi dire que l'histoire algérienne serait née depuis l'invasion de la France, serait un malentendu. Dans ces cas-là, j'aimerais bien comprendre ce que l'on aurait dû entendre de manière précise. Et il ne s'agit donc pas d'abord de regrets, mais moi, la lecture que j'en ai, je vais revenir quand même sur l'intervention de M. Doudi précédemment, qui a participé lui-même à une réunion à l'Assemblée nationale, contre laquelle il dit que la France est encore avec l'Algérie. Donc il faudrait quand même savoir où on pose les pieds. Donc pour revenir sur la question principale, il me semble important tout d'abord de préciser que… – Mais lui, Ali et Djoudi, Jamal Ksoum, je vous ai coupé juste la parole, je pense que Ali et Djoudi va revenir sur ce point. Je pense que sa participation, la participation de Ali et Djoudi, c'était dans le, je pense, le Parlement européen avec des personnalités françaises politiques. Ce n'était pas avec les officiels français. – Oui, mais on pourrait en reparler. – Très bien. – Sur la question du malentendu, donc il n'y a pas de malentendu, moi j'exhorte les autorités algériennes tout d'abord à ne pas répondre, en finalité, répondre par le silence. Tant sur la question de malentendu, parce qu'il n'y a pas de malentendu, le président Macron l'a fait dans un but électoral, et il sait que maintenant, il va falloir qu'il rapiche les voix des franco-algériens, et ce n'est pas avec les déclarations qu'il a faites qu'il pourra le faire. Ça, c'est la première des choses. Sur la deuxième des choses, puisque ça se fait en même temps, ces déclarations, c'est concernant la Libye. Et il invite en plus le président de la République, Thibault, à assister à la conférence de presse, enfin la conférence de paix, pardon, du 12 novembre relative à la Libye. Donc il essaie de faire un strike. Et donc de ce point de vue, tout d'abord, j'aimerais dire que ce n'est pas celui qui a créé le problème en 2011, qui va venir ramener la solution en 2020-21 en ce qui concerne la Libye. Donc sur ces deux pendants, puisqu'il a voulu faire un strike, je dis simplement aux autorités algériennes, ayez de l'honneur et de la dignité, répondez tout d'abord à ce fameux mal attendu par le silence, et ne répondez en aucune manière à l'invitation sur la conférence de paix. Celui qui a déclaré la guerre en Libye en 2011, c'était bien la France, donc on ne parle pas de paix en 2021. – Mais les autorités algériennes, Jamal Kishoum, juste pour vous mettre au courant, une information qui est tombée pas très juste un instant, que l'Ahmamra va participer, le ministre des Affaires étrangères, Al-Mtab, l'Ahmamra va participer à cette conférence. – C'est honteux, c'est honteux. – Il va participer donc. T'bou ne va pas participer. Mais la question qui se pose, est-ce que vous pensez que le pouvoir algérien a les moyens de faire pression sur la France ? – Oui, elle a différents moyens, notamment sur la question du Sahed, sur son implication aussi, direct ou indirect, dans le conflit malien qui interpelle directement la France. Elle a les moyens aussi d'intervenir en Libye qui interpelle aussi la France. Mais permettez-moi de revenir sur ce que vous venez de dire. si l'Ahmamra participe à cette conférence de paix, c'est pour moi une honte. Voilà ce que je veux dire. – Voilà, donc ça a été confirmé. L'Ahmamra va participer donc vendredi à cette conférence. Je vais revenir à Ali Djoudi, mais avant de vous donner la parole, Ali Djoudi, on va essayer d'écouter ce qu'a dit T'boune, soundbite one, si c'est possible. quand il parle des problèmes qu'il y a entre l'Algérie et la France. – Est-ce qu'il y a ? La France, on a eu des problèmes. La France, on a eu 130 ans, 130 ans. 130 ans, il y a des gérardes, des gérardes dans ces pays. Pourquoi on a eu des problèmes ? Il y a des pays, des pays, tous les pays ont été fiers, ont été mis en plus sur les pays. Et les pays ont été mis en plus 70 ans de guerre. Tous les pays ont né à l'État qui ont été mis en plus conscients. C'est le monde des vins de la jungle ou des 1500 000? Les vins des vins de la jungle Il y a une partie des villiers de la jungle Il y a un aos de 45 000 Des milliers de Stiefs ou de Carrata et de Gallimac Quand ils ont eu l'aimerais omit leurische la jungle ... 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